Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Cet automne, j'ai participé au Pumpkin Autumn Challenge de Guimauze et au littératon gothique de Nabolita. Il est donc temps de vous parler de tout ce que j'ai lu. Tout d'abord, un peu de contexte. Alors, j'ai passé mon mois d'août et une partie du mois de septembre à lire les tomes 1 et 2 de Dune, que j'ai adoré, puis j'ai voulu faire une petite pause dans la saga. Et là, je me suis retrouvée dans un état un peu bizarre, c'est-à-dire que j'avais à la fois envie de tout lire parce que ça faisait deux mois que j'étais dans la même histoire, et en même temps, je n'arrivais à rien parce qu'une partie de moi était toujours sur Arrakis. Ça a été un début de Pumpkin un peu compliqué, jusqu'à ce que je lise Le Tour des Crous de Henry James. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les manoirs, mais comme elle date un peu, je vais vous en redire quelques mots ici. Le Tour des Crous, c'est une expérience un peu particulière puisque le livre est conçu comme une histoire, mais aussi comme un jeu intertextuel et donc avec le lecteur. On a un schéma gothique typique du XIXe avec une jeune femme modeste qui vient s'occuper des enfants d'un aristocratrice. Ici, ce sont ses neveux. Une fois sur place, elle se demande si elle ne voit pas des fantômes qui chercheraient à mire à la vertu des enfants qu'elle est censée élever et protéger. Le parti pris de l'auteur, c'est de ne donner aucune réponse aux différents mystères. Nous n'avons que les impressions et déductions de la narratrice dans toute sa subjectivité, et même là, cela n'est souvent exprimé que par des sous-entendus. Cela pousse le lecteur à projeter sa sensibilité et la perversité de ses conclusions sur le récit. Et c'est cela qui a valu à l'auteur un scandale à la sortie du livre. Libre à vous donc de lire ce texte comme une histoire de fantôme, comme une parodie de Jane Eyre, comme un jeu littéraire, comme un fait divers ordide, ou encore comme le récit d'une jeune femme aux prises avec son éducation et ses lectures. En tout cas, je vous conseille de tenter l'expérience et de voir, peut-être, ce qu'elle révèle de vous. Ensuite, alors que j'étais dans le train, j'ai lu Apparition de Guy de Maupassant. C'est un recueil de nouvelles fantastiques fabriquées par les éditions Folio, dans lequel il y a huit nouvelles, toutes écrites entre 1882 et 1889. Il n'y a pas vraiment d'unité au recueil, à part que toutes les nouvelles tournent autour du genre fantastique, mais de manière différente. Le fantastique se caractérise, en gros, par un narrateur à la première personne, qui va voir son monde normal devenir inquiétant par la présence d'éléments surnaturels. Et cela va installer un doute en lui et chez le lecteur. Dans les trois premières nouvelles, Maupassant joue sur ce genre, mais rend ses histoires comiques. La menace est démobilisée par des dialogues terre à terre, ridicules ou plein de réparties. Les quatre suivantes sont vraiment dans le ton habituel du fantastique, mais ancrées dans des questionnements liés aux mœurs de la fin du XIXe siècle. On a le placement des femmes dans des asiles par leur mari ou par leur frère, ou encore la folie, l'adultère. Et c'est surtout dans cette démarche que s'inscrit la dernière nouvelle, l'endormeuse, qui propose une réflexion sur l'euthanasie. Face au taux de suicide, un homme rêve à un système organisé pour ceux qui ne veulent plus vivre. Dans ce fantasme, il discute de tous les détails avec les gestionnaires de cette entreprise. On est presque dans de la science-fiction, et cela pousse bien évidemment à réfléchir à ces questions qui ne sont pas simples. On a aussi de très belles phrases comme cette description du suicide. Voilà, donc toutes les nouvelles ne se valent pas, et elles vous toucheront différemment en fonction de votre sensibilité. Pour ma part, j'ai aimé la variété du ton, et la variation autour d'un modèle que j'ai trouvé bienvenu et rafraîchissante. Et au fond, ce recueil m'a donné ce que j'en attendais, et même plus. Lancée dans une ambiance automnale, j'ai enchaîné avec La boîte en os d'Antoinette Pesquet. J'ai déjà résumé ce livre plusieurs fois, mais jamais de manière satisfaisante, parce qu'en fait, le livre se veut surprenant à différents moments, et notamment dans sa direction. Donc c'est compliqué de lui rendre justice, de vous donner un aperçu parlant, et en même temps de ne pas trop en dire. En gros, on est au début du XXe siècle. Un homme, notre narrateur à la première personne, apprend qu'un ami écossais qu'il n'a pas vu depuis longtemps a vécu une tragédie, et il va le retrouver. Cet ami va lui raconter sa vie, sa famille, cet art, ses obsessions, l'amour de sa vie, et surtout, quel crime il a commis. Une fois cette première partie passée, le récit revient au présent du narrateur, qui va assister, dans tous les sens du terme, aux conséquences du retour de son ami dans la vraie vie. Déjà, c'est assez inhabituel. D'ordinaire, on a le récit enchâssé, qui prend presque tout le roman, et le récit cadre, qui se contente d'ouvrir et de clore le tout brièvement. Or ici, la suite du récit cadre, donc quand on récupère notre premier narrateur, constitue l'intrigue réelle du livre. Donc on a deux fois les étapes du schéma narratif. Ce qui, quand on ne le sait pas, peut faire passer la deuxième moitié pour une fin interminable, qui enchaîne rebondissement sur rebondissement. Et comme je n'avais pas compris quand je l'ai lu, j'étais un peu perplexe quant à la direction de l'intrigue. Alors qu'en fait, si on sait qu'on est qu'au début de l'intrigue et pas à la fin, tout fait sens. C'est un récit étonnant, qui a ses longueurs, mais que son originalité et la puissance de sa fin m'ont fait pardonner. Plus le temps passe, plus je me rends compte que je repense régulièrement à ce livre, et qu'il est entouré d'un souvenir plus positif et valorisant que l'impression qu'il m'a laissée sur l'instant. Donc globalement, si vous aimez La Folie, Les Fantômes, L'Innocence Malmenée, La Figure du Double, Le Jeu sur la Subjectivité, les trois livres que je viens de vous présenter devraient vous plaire. J'ai commencé mon mois d'octobre avec deux bandes dessinées. La première, c'est Balade pour Sophie, de Philippe Emelo et de Juan Cavia, et c'est chez Paquet. Et c'est une bande dessinée portugaise. Je l'ai découverte grâce à Mrs. Bouquillermonde, qui en avait parlé il y a quelques temps déjà. Je la pose parce qu'elle est vraiment lourde. On y suit une jeune journaliste qui, après avoir beaucoup insisté, obtient un entretien sur plusieurs jours avec une star de la musique, qui est aujourd'hui un vieux monsieur, aigri, malade, et qui ne sort plus de chez lui. Il va lui raconter son histoire, qui est liée à celle d'un autre homme, encore la figure du double, un musicien plus talentueux que lui, qui l'a admirée et détestée. Cette bande dessinée raconte de manière mélancolique et douce finalement l'histoire d'une vie, l'histoire de choix, ce qu'on fait face aux événements historiques, face aux autres, face à l'amour, et face à un monde et une société en mouvement. Je suis moins convaincue par la fin, qui est un peu trop heureuse pour moi, mais elle ne gâche pas tout non plus. Dans la foulée, j'ai lu Malgré tout, publié chez Dargo. Ce n'est pas précisé, mais je pense que c'est espagnol. C'est une histoire d'amour à rebours, on commence par le dernier chapitre quand le couple peut enfin se former, et ensuite on remonte le temps pour connaître l'évolution de leur relation face aux aléas de l'existence. Alors je vais rester brève, parce que ça ne m'a pas convaincue. Alors j'ai trouvé ça très nié, et faussement subtil et réaliste. Ce n'était ni vraiment joli et charmant, ni pleinement mature et crédible. Donc c'est une déception, et dans des thèmes similaires, je vous conseille plutôt le film Rendez-vous à Tokyo. C'est un film japonais qui remonte aussi les années d'une relation amoureuse, mais qui fait ça de manière crédible, touchante, et surtout profondément mélancolique. Les deux semaines qui ont suivi, je me suis lancée dans les aiguilles d'or, le nouveau roman de Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Je lui ai consacré une vidéo, donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez connaître mon avis. Cet automne, j'ai enfin affronté le célèbre roman feuilleton de Wilkie Collins, La Dame en Blanc. Je l'ai ici dans une version spéciale des éditions Libretto, mais il existe avec une tête tout à fait normale. C'est un roman qui développe une intrigue, et qui nous donne le meilleur point de vue pour la suivre. Pour ça, on a des narrateurs différents, qui s'expriment chacun à sa façon, et à travers des médias variés. On a des extraits de journaux, de lettres, ou encore un récit plus traditionnel. Le roman commence par un jeune homme qui va rencontrer une femme habillée tout en blanc, et qui semble s'être échappée de quelque part et fuir un homme. On va ensuite mener l'enquête pour découvrir qui est cette femme, et qui est l'homme dont elle a peur. En effet, le jeune homme vient de décrocher une place de professeur de dessin à la campagne dans une famille riche, et cette histoire semble y être liée. Ça, c'est le résumé de base, mais ça ne dit pas grand-chose de l'intrigue. En fait, l'histoire, c'est un peu celle des noces funèbres. On a une jeune femme pure, vertueuse, riche héritière, qui va être fiancée à un homme beaucoup plus âgé, et qui ne semble en vouloir qu'à son argent. L'homme en question étant envieux, impéminable, et n'ayant pas peur d'user de stratégies très violentes. La famille et l'amant de la jeune femme vont tenter de percer les mystères de cet homme, et de la sauver. Il y a des thèmes esthétiques, bien travaillés et impressionnants. On a la figure du double, le manoir, le gothique traditionnel. On a des mystères et une impression de pièges qui se referment lentement. On voit la situation qui se dégrade petit à petit, et le pire qui devient de plus en plus probable. Le roman aborde aussi des thèmes de société. Le mari et l'oncle sont ceux qui abandonnent ou qui nuisent à la jeune fille. Celle-ci est d'ailleurs explicitement prisonnière de son éducation et des codes sociaux. Elle est victime de la violence de cette société, et notamment de ses usages matrimoniaux. A côté de ça, c'est un classique qui relève plutôt du divertissement. Le style est dans une langue du 19e, mais n'a pas la densité des grands auteurs. Ça se limite, et on ne prend pas le temps de s'imprégner de chaque mot. Pour vous donner une idée, je dirais que c'est un peu comme du Jules Verne, mais en plus vivant, et moins bien que du Dumain. Il y a plusieurs narrateurs, et donc plusieurs styles, et la qualité des phrases dépend du narrateur en question, et de ce que cherche à faire l'auteur. Il soigne d'ailleurs particulièrement certains passages qui peuvent être très réussis. Je suis pour ma part plutôt mitigée. Ça devait être très prenant et agréable en feuilleton sur plusieurs mois, mais en tant que livre de 650 pages, ça se traîne violemment. Si on est un lecteur aguerri, je pense qu'on voit rapidement où ça va, même s'il y a des surprises, et qu'on peut avoir l'impression que ça n'avance pas, même si on ne trouve pas la balade désagréable. Il fera peut-être plus d'effet aux jeunes lecteurs, moins rôdés aux clichés et aux schémas. Moi j'ai souffert, c'était beaucoup trop long, et trop lent. Après à sa décharge, moi j'ai lu la deuxième moitié d'une traite, parce que mon TGV a heurté un troupeau de sangliers, et qu'on est resté bloqué 5 heures au même endroit. Cela a sûrement encore altéré l'expérience feuilleton, même si en soi elle était déjà dévoyée. Voilà, j'étais intriguée, j'étais prise par l'histoire, mais j'étais aussi à l'agonie. Si vous êtes un peu content du travail que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on est 500, ça y est, ça y est, et il va se passer des choses, et ça va être de mieux en mieux, donc restez, 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 venez ! Au retour des utopiales, j'ai bien entendu eu une pulsion de science-fiction, et j'ai lu le Livret Cornet de ma vie de Lucius Shepard, c'est aux éditions Le Bélial dans leur collection Une heure lumière. Ce livre est écrit à la première personne, et nous plonge dans la tête d'un écrivain, qui va se rendre compte qu'un autre homme a le même nom, le même visage que lui, et qu'il a aussi écrit un livre. Le thème du double est partout ! Cela va l'obséder, et il va reproduire le voyage qui était raconté dans le livre de son homonyme Sosi. Alors j'étais, et je suis encore perplexe, c'était cru, violent, torturé. Alors je n'ai pas l'impression que tout ça était justifié et vraiment une réussite, mais ça ne m'a pas paru non plus complètement gratuit et vide. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que moi je bug encore. J'ai donc consacré deux jours à mes dernières lectures d'automne. J'ai fait un vlog, donc si vous voulez en savoir plus, allez le regarder. En tout cas, sachez dedans que je parle de Solénopédie du Comte d'Albi, qui est ici aux éditions Jérôme Millon. J'ai aussi lu Hubert, le premier tome des Ogredieux, aux éditions Soleil, la collection Métamorphose. C'est écrit par Hubert et illustré par Gatignol. J'ai aussi relu La chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe. Alors là, j'ai une intégrale dans les éditions Robert Laffont, la collection bouquins, mais il existe tout seul évidemment, notamment chez Galmeister je crois. Et pour terminer, j'ai commencé la série de manga Le bateau de Zezé, qui est écrit par Toshiya Higashimoto, et c'est publié chez Dupuis dans leur collection Vega. Je ne vous en dis pas plus ici, mais sachez qu'il y avait du lourd, qu'on a découvert de très belles choses, même si un peu glauque, mais au fond, c'est de saison. Afin de clôturer l'automne, j'ai lu Les Royaumes Muets. C'est écrit par Séverine Gauthier et illustré par Jérémy Almanza, et c'est publié aux éditions Oxymor, dans la collection Métamorphose. Là, il y a écrit Soleil, et là, il y a écrit Oxymor. C'est pareil ou c'est pas pareil ? Ça n'a aucun sens. On est d'accord que c'est écrit de la même façon ? Si vous avez la réponse, dites-moi, parce que là, je suis larguée. Une petite fille dont le voisin vient de mourir se rend compte qu'elle peut le voir et que c'est un fantôme. Et deux squelettes débarquent, ce sont des fonctionnaires de la mort, et ils vont essayer de réparer la situation. Sauf qu'en faisant ça, en réalité, ils l'aggravent, puisque la petite fille va se retrouver dans les royaumes muets, c'est-à-dire dans le royaume de la mort. Alors, je suis dubitative. D'une part, le dessin était très personnel et tout à fait en accord avec l'histoire, et d'autre part, visuellement, mon oeil a eu un problème. Alors, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais il n'arrivait pas à englober à la fois les bulles et l'illustration. Et je devais lire chacun et regarder chacun indépendamment, et c'était très fatigant. Pour ce qui est du scénario, pour moi, c'est la catastrophe. C'est un peu comme ces films, vous savez, où quand on les regarde, on se dit, mais quand est-ce que ça commence, en fait ? Ça n'avance pas. On y va ? On décolle ? Et tout d'un coup, on se rend compte que ce qu'on prenait pour le début était en fait juste l'intrigue, et que du coup, elle était juste bof. Voilà, pour moi, c'est une bonne idée qui s'est complètement ratée. Le rythme et la fluidité n'étaient pas là, tout comme la poésie et la magie de l'enfance. Tout était plat, et semblait juste poser les bases pour les tomes suivants qui, eux, seraient de vraies histoires. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, c'en est tout pour ce bilan d'Odu. J'espère que vous aussi, vous avez lu des choses qui vous ont réjoui. Et d'ailleurs, si vous avez fait des trouvailles, indiquez-les en commentaire, je suis toujours en quête de très bons livres. Si vous êtes encore là après toutes ces phrases, n'hésitez pas à laisser un pouce et un commentaire. Bravo à vous. Et à la prochaine.